Au Gabon, la dynamique implémentée par l'Organisation non-gouvernementale internationale de conservation et de développement durable, VVF, s'élargit à travers la validation de ses valeurs chez Precious Wood, compagnie forestière qui se positionne aujourd'hui comme engagée dans la gestion durable. Le protocole porte sur deux principaux domaines, sur les questions sociales et sur l'environnemental. Donc il s'agira pour le WWF et Precious Wood d'identifier des actions à mener ensemble sur le terrain. Mais il s'agira aussi pour nos organisations peut-être d'aller chercher des financements pour mettre en œuvre un certain nombre de projets. Parce que que ce soit Precious Wood, que ce soit le WWF, nous n'avons pas forcément toujours des fonds disponibles. Mais nous pensons qu'avec la formalisation de ce protocole, nous avons maintenant un outil qui peut nous permettre d'aller vers des valeurs. Enrayer, puis inverser le processus de dégradation de la planète afin de créer un monde dans lequel l'homme vit en harmonie avec la nature, la version gabonaise de l'ONG VVF poursuit ainsi son champ d'action. On va donner accès à la WWF à notre domaine forestier. On va échanger aussi toutes les informations que nous avons en matière de domaine de gestion forestière. Donc aménagement, gestion de faune, gestion environnementale, gestion des populations. Et voir quels différents projets est-ce qu'on peut mettre ensemble en place pour faire fructifier notre fonctionnement à ce niveau-là. Cet engagement à terme devrait conduire à une plus grande mobilisation des expertises et des moyens dans la promotion de l'économie verte, la comptabilisation et l'intégration de l'exceptionnel capital naturel dans la planification du développement du pays, ainsi que le développement de mécanismes innovants de financement en rapport avec ces thématiques phares que sont la forêt, la faune, sauvage, l'agriculture et les eaux douces.